Marche les Écosines, son castel et sa flore Balade dans le temps et les charmes désuets d'un village mi-rural, mi-industriel, selon 50 promenades pédestres publiées par le Touring Club de Belgique en 1918. Il y avait jadis à Marche un castel cerné d'eau. Les vestiges sont encore visibles près du moulin, et il y demeure en effet des traces de fossés et d'ancienne maçonnerie. Camille Pête écrit Le moulin à eau et la ferme occupée par M. Marot dépendaient de ce château. Une huppière sculptée et datant du XVe siècle, et provenant du château de Marche et placée dans le portail des Cossines-Lalin. A l'époque, on notait la flore abondante à Marche, et parmi laquelle le cresson de fontaine que des maraîchers bruxellois venaient récolter. Cette plante poussait naturellement aux abords des ruisseaux. Riche en vitamines A, C et E, le cresson de fontaine possède une tige appréciée pour sa saveur piquante. On le déguste en accompagnement ou en salade. Quant aux feuilles, elle se prépare en potage, en sauce ou en décoration. Ce végétal doit toutefois être consommé avec sagesse car il s'avère irritant pour les intestins et la vessie. Dans le bois de feluie, qui fait la limite entre Marche, feluie et senef, on trouve en abondance la digitale pourpré. Avec ses clochettes rosâtres, cette fleur paraît bien candide, et pourtant, elle est excessivement toxique. Elle contient effectivement de la digitaline, qui est utilisée en médecine pour ralentir le rythme cardiaque. Elle est prescrite en cas d'insuffisance cardiaque. C'est qu'on a toujours le cœur qui bat la chamade aux écosignes.